Il est inconcevable pour la majorité de savoir qu'il faut renoncer à sa vie. C'est inconcevable pour celui qui a amassé tous ses privilèges, toute sa vie. Il est inconcevable de savoir que tout ça, ce sont des choses éphémères. Ce sont des choses que tu ne peux pas te reposer dessus. Parce que ce sont des choses qui viennent et qui partent, qui te donnent des satisfactions, certes, mais éphémères. Un sens plus profond à la vie est donné à celui qui cesse de faire ça. Mais pour cesser de faire ça, il faut accepter que tout ça c'est de l'illusion. Il faut voir ces illusions. Il faut voir que ce que tu veux n'a aucun sens. C'est juste pour remplir un vide qui ne peut jamais être rempli parce que tu ne seras jamais satisfait avec tout ce que tu peux amasser sur la planète. Tout ce que tu peux faire, tout ce à quoi tu peux goûter pour pouvoir te réjouir. Et ce sera une quête sans fin, de réjouissement, qui finit dans le vent, parce que c'est éphémère. Et il te restera un creux, un vide, un manque, un manque de joie. Parce que tu essayes de remplir ce vide pour ne pas le voir. Et pourtant, c'est là où tout se passe, là-dedans. Et la plupart de nous, nous essayons de cacher cela. On se le cache à soi-même, ce grand vide. Cet état de soi qui est incommensurable, infini, nous nous le cachons. Parce que voir ça, ça veut dire que tu remets tout en cause de ce que tu as pu établir pour être ce que tu es aujourd'hui. Tout est remis en cause. Parce que ce que tu es là, à ce moment, quand tu vis la vie du personnage que tu as créé, tout ça, ça se perpétue à jamais, dans les méandres du temps, où tout se répète tout le temps, de la même manière. Et un jour, tu vas arriver à la tombe. Il faudra que tu te demandes, mais qu'est-ce que c'est la vie ? Et là, on est en train de dire, il vaut mieux le faire avant qu'on arrive à la tombe. Parce qu'après, c'est trop tard pour savoir qu'est-ce que c'est la vie. C'est trop tard pour savoir que tu n'as pas vécu ta vie. Tu n'as pas su c'était quoi être vrai, être toi-même, être cette grandeur d'être humain. Cette formidable être humain que tu es n'a pas été révélée à toi. C'est parce que ce que tu es, c'est l'essence même de ce que la vie propose, de ce que ce rien propose, d'être rien. Et dans ce rien se trouve vraiment la profondeur, l'état initial de l'univers. Et ce que tu es, c'est ça. Mais tout est fait quand tu viens t'incarner dans ce corps. Tout est fait pour te distraire. Et tu cherches tout le temps la distraction. Tu cherches quelque chose pour être au goût de tes attentes. Tu cours, tu cours, tu cours, tu cours partout. Et en fait, après 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu dis j'y arriverai, j'y arriverai. Je fais des efforts. Je ferai un peu de méditation. Je ferai un peu de yoga. Et tu cours, et tu cours, et tu cours. En fait, tu ne sais pas c'est quoi vivre. Parce que tu cours, parce que tu es occupé à chercher la vie que tu aimerais. Et ce que tu cherches, ce n'est que ton désir. Tu ne le trouveras jamais. Et là, on est en train de dire, il n'y a rien à chercher. Parce que tu l'as déjà. Ce que tu es, c'est l'incommensurable. C'est ce grand vide, ce grand néant, mais que tu n'acceptes pas. Parce que tu veux le boucher. Parce que tu veux le renier. Parce que tu veux montrer autre chose. Tu veux montrer ce que tu penses être pour pouvoir exister dans ce monde. Parce que ce que tu es, normalement, n'a pas d'existence en tant que personnage, en tant qu'individu. Tout ça, c'est des choses qu'on se raconte pour réconforter tout ce qu'on connaît du passé. Tout ce qu'on convoie en soi. On convoie quoi ? Ma maison, mon enfance, ma famille. Ce que tu es devenu, là, c'est ça. C'est cet être qui s'est affilié à une histoire. Mais l'histoire, c'est le passé. Le passé n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est l'émergence du maintenant, là, quand tout se joue. Et quand tu laisses ça émerger, alors tu n'as plus besoin de remplir ce vide. Parce que cette chose qui émerge est la chose la plus sincère que tu as. Et alors, tu as une intelligence sacrée. Parce que tu sais que rien d'autre ne peut remplacer ça. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire une image de toi. Mais rien ne viendra remplacer ce que tu es pour de vrai. Alors que l'image de soi, ça te sert à te réconforter face à ce que tu es pour de vrai. Parce que dans ce monde, tu as appris comment tu dois être. Et il est devenu inacceptable pour toi. Parce que tu as toute la propagande de tous les décennies de ce que le monde te propose pour pouvoir être ce qui est convenable. ce qui est agréable. Être ce que tu veux voir venir pour que tu puisses être dans une zone de confort. Mais tu n'acceptes pas la vie. Parce que c'est ce que tu veux de la vie. Tu veux le bien-être, le réconfort. Tu veux quelque chose qui te donne une existence. Quelque chose qui te fait rêver. Quelque chose qui te donne un espoir que la vie n'est pas que désagréable. Mais tu veux l'agréable. Tu cherches l'agréable. Et c'est ta quête de tout le temps. Et cet agréable devient ton désir. Et ton désir court après ce que tu n'as pas présentement. Puisque tu veux l'agréable quand tu as le désagréable. Donc tu veux éradiquer ce désagréable pour pouvoir façonner une vie idéale où tu pourras vivre sans le désagréable. C'est-à-dire sans la souffrance. Tu ne veux pas souffrir. Mais en fait, tu n'accueilles pas la vie. La vie, c'est tout. La vie, c'est ce qu'il y a. Et quand tu accueilles tout, alors tu sais qu'est-ce qu'il y a. Et à ce moment-là, parce que tu n'es plus ignorant, alors tout se passe à merveille. Parce que toutes ces choses, ce sont des choses qu'on subit. On subit le bien-être. On subit le mal-être. Mais en fait, ce que tu es, pour de vrai, au-delà de l'image, ne subit rien. C'est donc l'image qui subit tout ça. L'image veut paraître. L'image veut être dans le bien-être. Et quand il est dans le mal-être, il veut le bien-être. Donc il est tout le temps en activité pour chercher quelque chose qui n'existe pas. Et il se donne d'être ce que le monde attend. pour pouvoir être accepté. Et quand tu es accepté, alors tu te sens agréable. Parce que ça te donne un sens à l'existence que tu vis. Tu dis, je suis quelqu'un là. J'existe en tant que personnage, en tant que rôle que je joue. Donc tu deviens attaché à tous ces rôles que tu as. Parce que ces rôles te font exister. Mais qu'est-ce qui existe ? Ce n'est que l'image que tu te projettes de toi-même. Il n'y a rien là. Il n'y a que du vent. Ce sont des mémoires que tu as amassées, que tu t'es attaché avec. C'est devenu des structures mentales où tu pavanes avec ça. C'est-à-dire, ça devient un être. L'être que tu es devient tes pensées qui te dictent comment tu dois te comporter ou pas. Donc ce que tu es n'a rien à voir avec la mémoire de ton passé. Ce que tu es, c'est quelque chose qui est là maintenant. Et tu ne peux pas déroger à ça. Il n'y a que ça qui existe. Le reste, c'est des histoires qu'on se raconte pour se réconforter. Parce qu'on est face à un grand vide. Un grand rien. Et ça, ça fait peur au monde. Donc on s'accroche tous à une vie qu'on se fabrique et on se donne l'espoir que tout ça peut être acquéri. Peut être l'ambition de la vie de quelqu'un. Il veut réussir. Il veut une femme, une maison, et il veut jouir de tout ce qui se présente à lui. Parce que ça, ça le fait exister. J'existe alors. Mais il ne sait pas que tout ça, c'est une illusion. Parce que tu as cette croyance que ça c'est vrai. Ce que tu vis, c'est vrai. C'est une croyance. Mais ça n'existe pas. La réalité, c'est qu'il n'y a pas d'image. C'est seulement ce qu'il y a derrière l'image qui est vrai. Autrement, le reste, l'image, c'est une fausseté de soi. Donc, la fausseté n'existe pas. C'est un mensonge. Et le mensonge n'existe pas. Le mensonge est fabriqué pour détonner la vérité. Déttonner ce qui est, ce qu'il y a. Parce qu'on ne veut pas le voir. Donc, on se ment à soi-même. On ne veut pas se voir, on se dit à soi-même que je suis ceci, je suis cela. Et on s'invente cette vie idéale pour pouvoir pavaner avec, pour pouvoir faire en sorte que le monde te reconnaisse. Il y a une demande de reconnaissance là, quand tu es comme ça. Et cette reconnaissance, justement, te permet de te sentir en sécurité dans l'image que tu t'es construit de toi. Et tout ça, ce n'est que souffrance. Parce qu'à ce moment-là, tu n'es pas vrai. Tu n'es pas face à la réalité de toi. Donc, il y a une souffrance. Parce que dans toi, il y a cette dualité. Il y a cette envie d'être libre, d'être vrai, d'être totalement libre de tout ce que tu as dans ta tête. Mais tu ne peux pas parce que les peurs que tu as t'empêchent les peurs de ne pas être reconnue, la peur de ne pas être aimée, la peur de ne pas être compris. Tu es tout le temps dans la peur. La plupart d'entre nous, on vit dans la peur du lendemain. Parce que c'est seulement l'image qui vit. L'image a peur d'être détruite par la réalité. La réalité, c'est qu'il y a dès qu'il y a l'image ce qui est vrai. Ce qui est incommensurable, ce qui est grand, ce que tu ne veux pas voir, ce que tu caches, parce que ce n'est pas acceptable dans ce monde. Dans ce monde, il faut être quelqu'un, il faut réussir, il faut être grand, fort, il faut être le héros. C'est ce qu'on te demande d'être dans ce monde. Donc tu t'actives tout le temps à faire plaisir. Et parce que tu t'actives tout le temps à faire plaisir, et bien tu t'épuises. Tu n'as plus cette force pour être là où tu es, pour être ce que tu es. Ce que tu es, c'est un grand vide. Donc tu n'as plus cette force pour aller explorer l'état dans lequel tu es pour de vrai, c'est-à-dire ce vide. Il te faut toute ton énergie pour être là. Mais tu le dissipes quelque part en essayant d'être ce que tu n'es pas. Donc toute cette activité fait que tu n'as pas d'énergie pour trouver la joie, la paix, la grandeur de cette vie. Parce que tu ne t'arrêtes jamais. Tu es tout le temps occupé. Mais le jour où tu t'arrêtes parce que sur le bord de ta route, il y a eu une catastrophe, un drame, quelque chose qui t'a réveillé de ta tempeur, la perte de ton entreprise, la perte de ta femme, la perte de ton argent, la perte de quelque chose que tu aimais tellement. Donc, tu ne comprends pas. Tu étais tellement attaché à ça. Donc ça te déchire. Et tu voudrais trouver une distraction qui va permettre d'oublier ce chagrin. Et la plupart le trouvent, cette distraction. Parce que c'est la vie qu'on a dans cette société, c'est de pouvoir esquiver le face-à-face avec soi-même. Mais dans la souffrance, la souffrance va devenir intaimable. Quand tu fais ça tout le temps, au bout de moment, il faudra que tu le fasses. autrement, tu arrives jusqu'à la mort avec toutes ces souffrances. Et cette souffrance te fait mourir beaucoup plus vite. Tu vois ? Donc, se voir tel que l'on est, c'est un cadeau. Un cadeau que tu te fais à toi-même. Tu t'accueilles. Tu acceptes ce qui se joue là. Et tu laisses être ce qu'il y a. tu ne cherches pas à être ce que tu devrais ou tu aurais aimé. Cet idéal soit que tu conçois pour pouvoir passer ton existence à travers le monde. Le monde qui juge. Le monde qui te demande des comptes. Et si tu as peur, alors tu ne vas plus rien faire. Tu vas juste te conformiser à tout ce monde qui te demande des comptes. Parce que tu as peur de ne pas être aimé. De ne pas exister. Parce que être aimé, ça veut dire que tu existes au regard de l'autre. Mais quand tu es authentiquement vrai toi-même, tu n'as pas besoin de personne. Parce que tu es cela. Tu es cet amour que tu cherchais tant. Cette joie que tu cherchais tant dans les autres, elle est déjà en toi. Donc, restez là, présent, avec ce que tu es. C'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Mais prends garde. Parce que la distraction va te faire sortir de là en infraction, un revers de main. La distraction t'embarque. Donc, c'est pour ça qu'il y a toute cette attention que tu as besoin d'avoir pour pouvoir arriver à être là, présent, sans rien faire pour déranger cet état d'être, l'accepter. Et là, à ce moment-là, tu découvres, tu découvres quelque chose d'incommensurable, quelque chose qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Et là, tu n'as plus de tracasserie dans ta tête. Tu es joyeux parce que tu ne veux plus rien à ce moment-là. C'est le fait de vouloir, de te tracasser pour la vie que tu aimerais avoir qui fait que tu as tous ces problèmes. Les problèmes parce que tu t'attaches à ce que tu aimerais faire exister alors que ça n'existe pas. Ce sont juste tes idées, ton idéal que tu voudrais avoir. C'est-à-dire cette image que tu veux montrer, que tu veux refoguer pour que les gens puissent t'accueillir en tant que conforme à la norme. Tu vois ? Autrement, tu es rejeté. Mais si tu as peur de ça, alors tu vas te conformer. Tu vas toujours avoir peur de ne pas être conforme à la norme, conforme à ce que les gens attendent de toi. Donc tu vas passer ton temps à faire plaisir et tu vas t'épuiser parce que c'est ça ce distrait. c'est ça dissiper son énergie. C'est-à-dire que tu veux être autre chose que ce que tu es pour pouvoir exister. C'est quelque chose d'extraordinaire que de savoir que tu n'as pas besoin d'exister. C'est parce que ce que tu es là n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Ce que tu es pour de vrai n'a pas de commencement et pas de fin. Mais ce que tu voudrais être ça se passe dans le temps avec le personnage. Le personnage, lui, il est tout le temps en quête. En quête pour pouvoir faire exister son personnage. Le personnage avec son rôle, avec sa vie, avec son histoire. Il veut le faire avec l'histoire. Il veut vivre ça. Mais il n'y a qu'une illusion là parce que ce n'est pas un mouvement direct de ce que la vie propose. La vie est directe, la vie est instantanée, la vie ne prend pas du passé pour pouvoir exister. La vie, c'est là. Celle qui coule, mais pas celle qui a coulé. Celle qui a coulé, tu te rappelles, tu essayes de le refourguer au présent pour pouvoir avoir l'espoir de demain. Alors, à ce moment-là, tu rates la vie, la vie qui t'est donnée vraiment, la vraie vie que tu as. Tu ne la connais pas. Tu connais seulement la vie que tu voudrais. Et tu vois, la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on veut faire. On veut cette vie. Donc on passe tout notre temps à amasser les choses qui nous donnent un sens d'existence, un sentiment d'exister. Alors que tu es déjà ce que tu es. Ce que tu es, c'est rien. Il n'y a pas, là-dedans, il n'y a pas de sentiment. Il y a juste une présence. Et cette présence, c'est la pure intelligence. C'est ce qui est sacré. Donc, te défaire de tout ce que tu as pu concevoir d'être, tout ce que tu as pu concevoir pour pouvoir goûter à toutes ces choses autour de toi, eh bien, au bout de moment, tu sauras que tout ça n'a aucun sens. Donc, tu seras obligé de revenir à tes esprits, à la réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a rien. Et c'est ça la chose la plus difficile qu'il y a sur cette planète, c'est de réaliser qu'il n'y a rien, rien à prendre, rien à amasser pour pouvoir se sentir bien. Parce que ce sentiment de bien-être que tu auras, ce sera l'éphémère. Et à ce moment-là, tu commences à souffrir. Et là, on dit, tu peux vivre sans souffrance si tu ne côtoies pas ça, si tu ne veux rien, si tu n'attends rien, si tu ne demandes rien, mais tu acceptes d'être ce que tu es. Alors, tu ne souffres pas parce que tu ne subis pas. Qui c'est qui subit ? C'est celui qui veut, c'est le personnage, c'est l'image qui s'est fait chair. C'est-à-dire, toutes ces pensées-là s'est faites chair. Et la pensée fait exister son passé à travers ta chair. Donc, tu deviens quelqu'un. Et tu crois que tu es quelqu'un. Cette importance que tu te donnes. Tu vois ? Il n'y a rien. Il n'y a rien là. Si tu le regardes bien, je ne te demande pas de prendre ça pour un agent content, mais juste, tu peux l'observer toi-même. Il n'y a rien. L'image n'est pas ce que tu es. Ce que tu es, c'est juste un paquet de mémoires qui se réitèrent dans le présent et qui veut se faire valoir. Et parfois, avec beaucoup d'arrogance. Tu vois ? Mais ce que tu es n'a pas besoin de se faire valoir. Ce que tu es n'a pas besoin de prouver rien à qui que ce soit. Tu es vrai. C'est tout. Et tu le sais. Tu n'as pas besoin de le prouver. C'est là. Et tu le sais. Parce qu'elle est en toi. La vérité se joue en soi. Pas dans ce qui est dit. Pas dans ce qu'il y a à l'extérieur de ta peau. Elle est en toi. Ce que tu es est en toi. Et ça, c'est la seule vérité. C'est le vrai, le sacré, ce que tu es. Il faut que tu ailles le prendre là où il est. Mais pour faire ça, il faut que tu sois libre de toutes tes demandes égocentriques pour pouvoir exister. Sous-titrage ST' 501